1 alors le point de départ donc je parlais de piétonisation des centres villes et le point de départ c'est un travail de thèse justement sur l'existence de ces secteurs piétonniers dans les centres villes européens et mon travail est parti en fait d'un constat qui existe en france c'est à dire la manière dont on perçoit le sujet piétonnier en france on perçoit les secteurs piétonniers comme étant lié au secteur sauvegardé il y aurait un lien entre entre les deux ce qui veut dire que la piétonnisation serait un des moyens pour extraire un quartier de la modernisation je suis parti d'une hypothèse inverse qui était que la piétonnisation était un moyen d'offrir un futur au quartier historique alors je suis parti en fait de deux remarques la première chose c'est que la piétonnisation ne rétablit pas un état ancien de la ville la rue médiévale piétonne dans le sens d'un aménagement entièrement refait que pour que pour le piéton et quand on étudie ce phénomène on se rend compte que les aménagements piétonniers sont concentrés en fait essentiellement sur les années 1960 1970 en europe et donc c'est quelque chose qui aurait très daté comme phénomène deuxième remarque c'est que en fait il ya des cas dans lequel notamment en france puisque c'était mon point de départ il ya une dissociation entre secteurs sauvegardés et secteurs piétonnés le cas le plus emblématique étant probablement paris où le secteur sauvegardé du marais qui a été le terrain sur lequel on a initié la loi la fameuse loi malheureux n'a jamais été piétonnisé alors que juste à côté le plus grand secteur piétonnier de paris exactement en dehors du secteur sauvegardé donc c'est en partant de ces hypothèses là que j'ai essayé d'étudier la piétonnisation comme étant une politique volontaire qui signifie quelque chose sur la manière de une stratégie en quelque sorte pour relancer des quartiers de centre-ville encore peut-il définir ces stratégies et donc là ce que je vais vous proposer c'est juste un éclairage parmi les attributs les conclusions de ma thèse en travaillant sur la délimitation spatiale des aires piétonnières l'approche en quelque sorte fonctionnaire c'est à dire que les fonctions sont couvertes par cette délimitation spatiale et puis le traitement architecturale de ces espaces et j'arrive à trois temporalités trois approches différentes trois stratégies de l'aménagement des centres-villes et qui sont ça c'est intéressant je regarde un point de vue français qui ne sont pas liés à des politiques d'état à des politiques centralisées mais des initiatives municipales et il a commencé par excuser que comme en espagnol il a expliqué que il a travaillé sur la piétonnisation des centres de la cièdade en europa concretement en france a une idée qui semble assez extendida que c'est que l'on se a la récord la patrimonial urbana a les secteurs a l'orgarde a un vincul de tal manière que parece que es un sentimiento común el hecho de que cuando se peatonaliza se entiende comúnmente que se trata de extraer a un barrio evitar que un barrio se modale dice la hipótesis que defiende cédric es que la piétonalización en realidad es un medio para hacer un futuro para la para los barrios antiguos él ha constatado que las organizaciones las piétonalizaciones de calles tienen unas fichas muy precisas es algo que es en francia se puede identificar fácilmente como una oleada que hace los años 1960-1970 un fenómeno que dice muy datado y él observa que hay una disociación entre los sectores piétonalizados y los sectores protegidos de producción patrimonial de hecho uno de los más emblemáticos sería en parís el barrio el maire y el maire jamás ha estado piétonalizado sin embargo se puede comprobar que el barrio que hay con indante es el que está sometido a piétonalización por tanto él quiere ver como la piétonalización es una política muy voluntaria que en realidad se pone en funcionamiento para lanzar los barrios del centro de la ciudad y él ha estudiado ha hecho una delimitación espacial de las áreas piétonalizadas analizándolas en relación con sus funciones las funciones que acoge y con las soluciones arquitectura arquitectónicas de la ordenación del espacio público y han constatado nos va a exponer que en esto en este análisis se han podido identificar tres estrategias todavía no explicado cuáles pero ha subrayado una cosa muy importante desde un punto de vista francés que es son tres estrategias y no son desarrolladas por el poder del estado central sino por el poder local por los municipios gracias historicamente cuando estudie este fenómeno y que intentan de retracer los primeros sectores piétonniers se inspiran en parte de las opéraciones de la preguerre construidas que no vienen pas dans les quartiers historiques qui n'ont rien à voir avec les quartiers historiques qui sont une démarche fonctionnaliste et donc c'est des opérations de la reconstruction comme un coventry au royaume uni les new times au royaume uni toujours où la reconstruction de rotterdam ce sont des opérations qui sont purement ex milo des opérations complètement moderne mais qui vont inspirer une idée dans d'autres villes de transposer ce modèle piétonniers en liant piétonnisation et centre et centralité et la première ville où on repère cette transposition c'est essonne en allemagne qui est dans laquelle le centre-ville a été rasé pendant la seconde guerre mondiale mais néanmoins reconstruit selon le tracé des rues du moyen-âge avec certaines transformations malgré tout c'est dans les années 1959 pour être précis on piétonnise on commence à piétonniser le centre-ville des sommes mais ça se fait sous le manque de l'angle d'une modernisation en fait du sens ça n'a aucun lien avec la patrimonialisation qui d'ailleurs n'a pas vraiment lieu d'exister à l'essai et on se sert des codes architecturaux des opérations de reconstruction c'est à dire quelque chose de très géométrique de très moderne et qui retrouvera notre vie notamment aussi à à cologne en allemagne donc ici c'est lié à un projet de modernisation du sens qui est d'ailleurs lié à des infrastructures routières nouvelles qui ceinturent la ville à des parkings donc là on va du tout dans de la patrimonialisation la piétonisation ici signifie réellement la modernisation donc ça c'est une première étape dont on voit quelques années après qu'elle est reprise par des villes qui elles ont encore un patrimoine historique comme copenhague ou amsterdam et la caractéristique de cette première génération c'est que ce sont des axes commerçants dans lesquels on n'intègre pas d'autres fonctions du commerce on saute par dessus les classes quand il y y en a où il pourrait y avoir d'autres fonctions c'est le cas notamment à amsterdam où on passe par dessus le dame qui est le palais royal donc on s'occupe que de l'axe commercial qu'on essaie de les modèles mais ici donc l'intérêt déjà de cette première approche a montré que dans cette première phase au début des années 60 montre une volonté de modernisation et une manière de d'adapter des centres-villes à une civilisation automobile c'est pas un rejet de l'automobile c'est une approche fonctionnelle d'adaptation des centres anciens à l'automobile les stratégies la première estaria marcada pour un aïe pour nous les idées qui ne proviennent de la nouvelle reconstitution patrimoniale de la ciudad mais en réalité d'un plan de l'entendement plus bien funcional podrions dire sont les épocas de la post-guerre en la construcció de de nouvelles cedades y que se corre paralela la reconstrucció donde se pone por delante la la idea de que se puede la retoma la idea ex nido de globalismo moderno y lo transpone más tardíamente a a los centros históricos viene primero de la idea de construire un centre-ciudad en ciudades modernes que si es peatón y llevar esta idea a los centros históricos concretamente sobre ejes comerciales de ciudades que si que tienen una connotación patrimonial esos centros comerciaux esos ejes comerciales de los centros históricos que conocéis como patrimoniales son los que se peatonalizan notablemente el caso particular el caso de amsterdam y de y de copenhagen en este sentido esta primera estrategia supondría en primer lugar una que sería principios de los años 60 una voluntad una política voluntaria de peatonalización en el que la ciudad se adapta era dicha la civilización de la droga si alors une deuxième période que j'ai identifié qui arrive quelques années après j'ai intitulé ça une mise en identité du centre-ville et là ça joue sur des critères très différents où il s'agit maintenant de valoriser l'héritage historique de la vie son identité ancienne ça va de c'est lié à l'accélération de la prise en compte des tissus historiques avec notamment en france la loi malraux au royaume-uni le cilic a le métier acte le travail de comos aussi sur le milieu des années 60 c'est vraiment lié à une nouvelle phase probablement le projet le plus en problématique de cette autre démarche c'est le plan de rénovation du soir à deux si le plan de rénovation du centre de bologne en italie qui a été établi en 1968 mais à partir d'un diagnostic historique le patrimonial mené notamment par le reonardo bennevolo très précis il ya vraiment un diagnostic urbain qui est fait sur le patrimoine historique et la piétonisation n'est qu'un aspect pour réaffirmer l'identité du centre-ville et le périmètre qui est choisi d'un périmètre beaucoup plus basse c'est pas seulement un axe c'est l'essentiel du centre-ville en essayant de couvrir presque toutes les fonctions urbaines c'est-à-dire politiques monumentales historiques pas tellement commerciales d'ailleurs les grands axes commerciaux sont laissantes en dehors de la piétonisation et en termes d'aménagement c'est un aménagement qui est beaucoup plus neutre c'est à dire qu'on laisse les matériaux parfois on n'enlève même pas les trottoirs on les maintient ou on met simplement des dalles de pierre anciennes mais il n'y a pas vraiment un travail j'allais dire de comme on a pu voir à l'essai de modernisation de l'espace public donc on met en place une sorte de remet en avant d'identité communale ce qui n'était pas le cas dans la première génération c'était plutôt une sorte d'uniformisation internationale du centre-ville alors ce qui est intéressant c'est de voir cette politique réutiliser en allemagne où on voit deux phases de piétonisation une première phase au début des années 60 mais je prends le cas de dusseldorf on a une première étape au début des années 60 où on a utilisé le quartier commerçant le secteur commerçant de charles strass selon des critères très contemporains et dans la fin des années 60 on a décidé de piétonniser l'ancienne vieille même s'il avait été détruite et là selon le critère qui était plus de conservation donc on a comme ça des politiques différenciées à l'intérieur des centres-villes qu'on retrouve aussi en france on a le cas de lyon qui est assez exemplaire de ce point de vue là avec deux stratégies différentes sur une qui est une modernisation d'un axe qui est celui de l'axe d'un axe commerçant qui est celui de l'axe de la république et un de mise en identité du quartier d'anciens saint-jean ça c'est pas exactement à la même date mais c'est pour la municipalité qui décide de ses projets le seconde période d'estrategies en relation à la période d'organisation c'est qu'il se identifie avec la mise en identité, avec la mise en identité, avec la mise en identité au centre de la ciudad. Se trata en ce cas de valoir, de valoriser la stratégie, perdons, le patrimoine historique de la ciudad, et la identité, la identité, la identité, la identité, la identité antiguo. La relación avec le de Roi-Margot, mais aussi avec le de l'incombre. C'est un superiore de Sevilla, la de la seconde siècle de l'aise 60, comme un exemple, pourrait être le plan para Bologna sur le diacoustique de Chiparabénébolo, qui observe que non c'est un eje commercial, non c'est un de la calle commercial la que se pretende peatonalizar, sino que es, dices, lo esencial de la ciudad histórica, incluyendo todo el tejido que tiene que ver no sólo con el comercio, sino también con las instituciones políticas, administrativas, etc. Es una ordenación del espacio, en sus oraciones formales son más neutras, a veces mantiene incluso las aceras, no pretende ser modernizadora, en este sentido mantiene una cierta entidad comunal o local que tiene poco que ver con la uniformización internacional de los lenguajes arquitectónicos utilizados en las ordenaciones de los espacios públicos de la estrategia anterior. Ha puesto dos ejemplos, el de Alemania, en el caso de Alemania, Düsseldorf mostraría los dos momentos de estas estrategias, uno inicial, en principios de los años 60, en el que se teatonaliza el eje o el barrio comercial, y el segundo, a finales de los años 60, en los que se teatonaliza la vieja de la ciudad, aunque estaba en un estado de conservación bastante malo, de ruinas, siempre con un criterio de conservación de esos espacios públicos. El otro caso que he mencionado, donde se aunan las dos estrategias, sería el guión, donde más o menos en la misma época se teatonaliza la habilidad de la república, que es un gran eje comercial, y al mismo tiempo en el viejo Lyon, en el barrio de San Juan. Y todo esto a instancias siempre del ayuntamiento de la municipalidad. En fin, la dernière temporalité que j'ai pu observer, elle arrive au début des années 70, et je l'ai instituée la mise en urbanité, une autre stratégie encore, qui suit en quelque sorte les évolutions aussi des approches qu'on a de la ville et du centre-ville. Alors cette phase propose de réinvestir le centre-ville de manière non monofonctionnelle et plutôt d'exameter la pluralité des usages du centre-ville. C'est pas seulement l'identité, pas seulement la modernisation, mais en fait la modernisation, l'identité et même la qualité de vie, qui a un thème qui a parlé au début des années 70. Alors l'exemple qui a été vraiment le plus médiatisé à cette époque-là, c'est celui de Munich, qui a réalisé son secteur piétonie en 1972 pour les Jeux Olympiques. Et le maire de Munich de l'époque défendait d'ailleurs l'idée de promouvoir la qualité de la vie à travers ce projet. Alors ce type d'approche a un périmètre en général assez large, qui inclut différentes fonctions. Ici c'est un grand axe commercial est-ouest, mais sur lequel on intègre aussi des bâtiments historiques, un périmètre historique politique, muséal qui est assez important. Les architectes ont été retenus, on leur a demandé de traiter de manière uniforme l'espace piétonnier, qui a un même vocabulaire architectural pour l'ensemble de l'espace piétonnier. Un traitement qui soit moderne, mais qui en même temps rend compte d'un diagnostic historique et patrimonial. Alors l'enjeu est assez difficile. Ils ont fait un traitement moderne de l'espace public, tout en projetant sur l'espace public l'image des façades de grands bâtiments. C'est-à-dire, par exemple, ici vous avez un bâtiment historique dont on a une projection sur le sol qui permet de faire dialoguer le moderne et l'ancien, en fait, et de proposer un réinvestissement du centre-ville, mais qui ne soit pas seulement tourné vers le passé, qui soit aussi tourné vers l'avenir. Alors quand je dis aussi tourné vers l'avenir, c'est qu'on propose un nouveau contact, une nouvelle expérience de la ville avec des choses qui n'ont rien à voir avec le passé, comme la création de fontaines sous forme de... On retrouve très bien dans des opérations à l'extérieur des centres-villes, une fontaine sous forme presque d'objets géologiques, mais qui est créée de toutes pièces, et pour servir de forum spontané, de lieux de théâtre, enfin qui ait différentes fonctions, mais qui ne soit pas attribuée directement, qu'on puisse se créer en permanence. Et aussi la ville avait mis en place, quand ça a été retiré depuis, mais plusieurs milliers de chaises, ce qui était laissé 24 heures sur 24 dans la rue, pour que les habitants les utilisent, s'approprient l'espace piétonné, qui lui même avait une conception assez moderne. Donc on a un mélange ici, à la fois de modernisation, de lien avec l'histoire, et de propositions d'un rapport nouveau à la ville, qui est ici celui de la qualité de la vie, qui est très à la main au début des années 70. Alors on va retrouver ça dans d'autres projets, le projet de Munich va vraiment influencer d'autres projets, je ne peux pas en faire la démonstration, mais bon j'ai retrouvé ça dans les sources, notamment en France, où on a deux projets à Besançon et à Alençon, qui ont joué sur des périmètres assez larges, piétonnisés d'un point de vue assez contemporain, tout en jouant du rapport avec l'histoire, et en proposant en même temps que le piéton soit créatif dans son usage de l'espace piétonné. La troisième phase arrancaria en principaux des années 1970. Il y a une expression pour définir que c'est la mise en l'humanité, que c'est la mise en l'humanité, que c'est la mise en l'humanité, la mise en l'humanité, la mise en l'humanité, la mise en l'humanité, de manière que, de forma, o sea, sin reconocer su, su, sin, 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 como decir, desde un criterio de no monofuncionalidad, de recuperar la ciudad, recuperarla en la complejidad funcional que la caracterizaría. No se trata solo de modernizar, no se trata solo de recuperar la identité histórica, se trata además, en este caso, de recuperar, de proporcionar una nueva calidad de vida. El ejemplo, el más mediatizado, sería Múnich, que en 1972, con ocasiones de los Juegos Olímpicos, se embarca en un proceso de recuperación de una parte extensa de su centro de ciudad, con un alcalde que dice que quiere promover la calidad de vida en la ciudad. Es un perímetro grande, como el de las otras dos operaciones que ha mostrado, y que abarca diferentes funciones urbanes. Los arquitectos que lo desarrollaron tenían que, que se las habían hecho en el cargo, tenían que unificar dos cosas en el espacio internacional. Les pedían que fuese moderno, pero al mismo tiempo que sobre el diagnóstico histórico mantuviesen las ciertas características. La solución fue proyectar sobre el nuevo pavimento, que estaba uniformizado para el conjunto de la operación, los criterios son homogéneos para todo el área. Lo que hicieron para compaginar los dos requerimientos fue proyectar sobre el pavimento las fachadas de los edificios más importantes, singulares. Además, esto se va a unir a un tercer aspecto, que es la idea de dotar el espacio público de determinadas instalaciones que puedan proporcionar incluso la organización de la hecho de forums, de foros espontáneos, en una intención de que el peatón haciera también el papel de una especie de creador de las nuevas actividades del espacio público, una especie de nueva forma de apropiarse de los espacios públicos de las ciudades. Y, por tanto, añadir también nuevas funciones a esas funciones del centro histórico que se pretende de múltiples. Los dos ejemplos franceses serían, en este caso, Bessanson y Alençon. En los dos se reuniría el afán de modernización, reunido con la recuperación de la identidad histórica de la ciudad y, al mismo tiempo, con la idea de que son los peatones ocupados pueden construir nuevas funciones para la ciudad. Bueno, yo puedo projeter una carta para la conclusión, pero no hay nada. Bueno, la investigación que yo he menado es una investigación internacional. Es una tipología en tres años. En realidad, estas tres estrategias no dependen de un país en particular. Estas tres estrategias que se croisan, aunque es un poco más dominante en algunos países, en Italia, la mise en identidad, y las vían más más fríquentes que en otros países, pero es un proceso internacional. Y, lo que me interesó fue que se concentraba en los años 60 y 70, y que no se podía funcionar el sistema de frontières. No, no, no tengo una información de la ciudad. No tengo ninguna información, no tengo ninguna información, No tengo ninguna información sobre la ciudad. Yo supongo, obviamente, que se pasan algo en España durante las años 70, alors le premier rapport de ce travail selon moi c'était de montrer que la piatonisation des centres-villes ne signifie pas nécessairement patrimonialisation ni un rétablissement d'un état antérieur de la ville mais que cette diversité des cas montrer en fait des stratégies différentes pour bien offrir un futur nouvelle utilisation des centres-villes mais selon des stratégies qui divergent en fonction des municipalités et justement c'est le second apport qui était plus valable en france j'allais dire qu'en dehors de la france c'était de montrer que cette pluralité de stratégies vient justement du fait que ce sont des municipalités qui ont mené ces programmes sans bénéficier d'un encadrement par l'état c'est à dire que ça a été imposé par l'état et selon moi cette phase de piétonisation des années 60 70 a été un terrain d'expérimentation entre la phase de modernisation on appelle parfois en france le tabula rasa le table rase des années 50 et la patrimonialisation menée dans les années 80 entre les deux on a eu cette phase d'expérimentation menée par des municipalités à un échelon international presque transnationale puisque c'est des échanges directs entre les deux on a eu cette année les trois stratégies non ont des développement à la plateforme de l'armée, à la fois se cruzan, parfois sont plus fortes en uns pays que en d'autres, mais moins les trois se peuvent reconocer à un échelon international que il se trouve la figure, même que la menta me disculpes pour ne t'avoir pu faire un parallèle en le cas de l'espanouil insiste dans les conclusions que serait que la peatonalisation non se peut relacionar directement ou identificar avec la patrimonialisation non se peut faire avec le restablecissement d'un état d'ancier à la modernisation urbaine et que, sans doute, la peatonalisation doit se relacionar avec la intention d'introduire un nouveau uso de les espaces que varient selon les municipalités se va prioriser un uso se va prioriser un autre destaca que la pluralité de estrategies peut le origen d'esta diversité de estrategies provient du fait que sont les municipaux qui se sont impulsant en l'absence de la présence de l'Etat impulsant les stratégies de peatonalisation la diversité de municipaux et de situerions aurait originé une diversité de stratégies de peatonalisation insiste que c'est intéressant observant que c'est un terrain d'une forte experimentation à escala internacional que se situe un peu en le limite de deux moments que serien fortes le de la modernisation de la tabula rasa est un moment arquetipique de la tabula rasa moderne et le moment de tout patrimoine de l'eslôme que inaugura nos années 80 entre un et autre la peatonalisation se presenta comme un terrain de expérimentation que t'invite auprès de cette amplitude internationale qui est lié à l'intercambio d'experiences et de connaissance entre les propres municipalités ce que de toute façon justifierait la circulation des idées entre elles des idées d'où d'où de la d'où 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 Sous-titrage FR ?